Aujourd'hui on va parler de la machine à expérience de Robert Nozick. Du coup il sera question de l'illusion de steak que Cypher dans Matrix préfère à la réalité d'un porridge post-apocalyptique mafois peu ragoûtant, faut-il le blâmer ? Et ce sera en verre. Non cette fois je vais le faire en prose. Ah d'accord, la solution de facilité quoi. Bon, partons de choses simples. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Le bonheur principalement. Autrement dit, qu'est-ce au juste qu'on appelle le bonheur ? Tout le monde aura son avis sur la question et je vous épargnerai le gnangnan usuel. Le bonheur c'est dans les petites choses de la vie qu'on le trouve. Voir un enfant sourire, contempler les splendeurs de la nature, lire un bon livre, passer du temps avec ses amis, crever du papier à bulle. Oh oui, le papier à bulle. Bref, peu importe la réponse particulière que vous seriez enclin à faire, dans tous les cas ce que vous répondrez renverra à une expérience subjective. Parce que oui, le bonheur ce n'est pas juste d'avoir les yeux ouverts devant un enfant qui sourit ou devant les pages imprimées d'un bon livre, c'est dans ce qui est ressenti subjectivement à cette occasion que réside le bonheur. Ou pas, ça va dépendre justement des individus puisque tout dépend de ce qui est ressenti de l'intérieur pour ainsi dire. Et il y en a à qui le papier à bulle ne fait rien si étrange que cela paraisse. La notion de bonheur renvoie donc à ces expériences subjectives que nous voulons éprouver pour ce qu'elles nous apportent en elles-mêmes, que nous visons donc comme des fins en soi. Elles sont en ceci très différentes des expériences que nous acceptons d'éprouver seulement comme un moyen pour atteindre autre chose. Par exemple, je vais chez le dentiste volontairement, mais ce n'est pas parce que je veux éprouver l'expérience d'être là, la bouche ouverte dans cette chaise de dentiste, en soi je m'en passerai volontiers. C'est seulement parce que ça m'apparaît comme un moyen, un passage obligé en vue d'atteindre autre chose, en l'occurrence ne pas souffrir des dents. Et par contre, cette expérience de ne pas souffrir des dents, si je veux l'éprouver, eh bien on ne peut pas vraiment dire que c'est en vue d'autre chose. L'absence de douleur aux dents, mon confort buccodentaire, c'est une expérience que je souhaite éprouver pour elle-même. Ça veut dire que ton bonheur c'est de ne pas avoir mal aux dents ? Alors c'est clair qu'il y a bien d'autres expériences que je veux éprouver pour elle-même, mais c'est clair aussi que celle-ci en fait partie. Donc en effet, dans cette maigre mesure, mon absence de mal aux dents fait partie de ce qui me rend heureux, oui. C'est peut-être pas un bonheur de ouf, mais quand même c'est déjà pas mal. Notez bien que ces expériences que nous cherchons à éprouver pour elle-même peuvent être de toutes sortes, et dire que le bonheur réside là, c'est une position tout à fait neutre, c'est presque une pure affaire de définition. En particulier, ça ne dit strictement rien quant à la nature de ces expériences qui nous rendent heureux. Par exemple, ça ne suppose pas que ces expériences recherchées pour elles-mêmes sont toujours agréables, qu'elles ont en commun, qu'on y trouve plutôt du plaisir que de la douleur. On pourrait soutenir cela, pourquoi pas, c'est la position de ceux qu'on appelle en philosophie les hédonistes, pour qui donc le bonheur réside essentiellement dans le plaisir et l'absence de douleur. Mais notez bien que je n'aurais pas besoin de faire cette hypothèse hédoniste pour soutenir ce qui suivra dans la vidéo. Je suis tout à fait prêt à admettre que certaines expériences que nous recherchons pour elles-mêmes n'ont rien à voir avec la recherche de l'agréable ou du plaisir. On pourrait même admettre le bonheur d'un authentique masochiste qui recherche des expériences de souffrance, non pas comme un moyen pour atteindre le plaisir, mais réellement pour elle-même. Pourquoi pas. Bon, et maintenant que t'as peut-être perdu ta monétisation, tu vas nous parler de la machine expérience quand même. Ah mais je t'ai pas dit, je vais faire ça en deux épisodes en fait. Oh non c'est pas vrai ! Non c'est pas vrai, je te rassure, en fait, j'y viens tout de suite. En 1974 donc, Robert Nozick, philosophe américain d'une certaine classe, a formulé une expérience de pensée qui a suscité pas mal de discussions et qu'après ce préambule sur le bonheur, vous êtes tout à fait mûr pour entendre. En fait je vais le présenter d'une façon un peu modifiée à ma sauce avec des extraterrestres, vous allez voir. Mais bon, l'idée générale reste la même. Supposez que de mystérieux êtres super intelligents, des sortes d'extraterrestres infiniment plus avancés que nous et surtout très bienveillants, on a qu'à les appeler les féliciteurs, se présentent soudain sur Terre et nous tiennent à peu près ce discours. Chère forme de vie terrienne, nous voulons vous rendre tous maximalement heureux. Autrement dit, nous procurerons à chacun une vie maximisant les expériences recherchées comme une fin en soi, chacun selon ses préférences, que ce soit voir ses enfants grandir, contempler la nature, vivre des aventures fantastiques, lire ou écrire un chef-d'œuvre, prouver des théorèmes mathématiques ou crever du papier à bulle. Venez nous voir, nous nous occuperons de tout. Eh bah, c'est plutôt sympa. En effet, le bonheur pour tous, que demander de plus ? Mais je suis sûr d'il y avoir un piège, ils vont nous mettre un dilemme du genre pour avoir tout ça, il faut torturer un enfant ou faut… Non, non, je t'arrête tout de suite, ça ce serait une autre expérience de pensée. Là, n'importe qui peut avoir ce bonheur complet sans que ça coûte quoi que ce soit. Le bonheur littéralement s'offre à tous ceux qui en veulent, sans restriction aucune. Bon bah, c'est cool. Maintenant, admettons que t'es plutôt du genre sociable dans ta conception du bonheur. Tu as un groupe d'amis et de proches sans qui tu ne peux pas imaginer être heureux. En somme, ton bonheur, c'est notamment de passer du temps avec eux, etc. Aussi, vous allez tous ensemble voir les féliciteurs et vous leur dites « C'est d'accord, rendez-nous donc tous ensemble heureux. » Les féliciteurs, alors, vous amènent, toi et tes amis, dans une salle remplie de machines qui ressemblent à des sarcophages et ils vous expliquent « Chacun d'entre vous sera enfermé dans une cuve, le cerveau branché à une machine simulant un influx nerveux en provenance du corps. La machine procurera à chacun, pour le restant de sa vie, un ensemble d'expériences maximisant son bonheur. Une analyse en temps réel de l'évolution des préférences permettra de sélectionner à chaque instant les expériences optimales pour maintenir au plus haut le taux de bonheur. N'indoutez pas, une fois branché, vous serez plus heureux que vous n'auriez jamais pu l'être par quelque autre moyen. Veuillez prendre place dans la machine. » « Mais ça veut dire quoi ? Chacun va juste rester branché là et on ne va plus bouger toute notre vie ? Je ne verrai plus mes amis ? » Mais si justement mon bonheur, c'est de passer du temps avec eux, ça n'a pas de sens. Eh bien si c'est vraiment ça ton bonheur, la machine te donnera l'expérience de voir tes amis, de leur parler, de vivre des aventures, de passer des moments incroyables, intéressants, profonds et forts tout au long de ta vie. Mais en réalité, ton corps sera parfaitement immobile et tu n'auras plus jamais aucun contact réel avec eux. Tu auras seulement des expériences, l'illusion de tels contacts. Et note que pour chacun de tes amis, ce sera la même chose. Chacun va vivre des amitiés parfaites qui comblera parfaitement ses attentes. Et note qu'il est presque certain que l'ami que chacun sera pour un autre sera très différent d'une machine à expérience à l'autre. Après tout, même pour un truc aussi simple que le choix d'un film ou d'un restaurant, les attentes d'un groupe d'amis sont rarement parfaitement compatibles. Au sens où toutes ne peuvent pas être maximalement satisfaites en même temps, vous l'aurez sans doute déjà remarqué. Et n'en déplaise au roman à l'eau de rose, vous avez beau filer l'amour parfait avec votre partenaire, ce qui comble parfaitement les désirs de l'un ne saurait coïncider à tout instant, durant toute une vie, avec ce qui comble parfaitement les désirs de l'autre. Mais ça c'est seulement dans la réalité, parce que dans la machine à expérience, en fait, c'est possible. Chacun aura à sa disposition exactement l'amant parfait pour réaliser son propre bonheur. Oui mais bon, en réalité, personne n'a plus de contact avec personne. On est juste une bande de légumes, chacun dans sa propre illusion. Et j'ai pas envie d'être un légume dans la matrice, moi. Si tu n'as pas envie d'être un légume dans la matrice, ne t'inquiète pas, la machine fera en sorte que tu n'aies jamais l'expérience, ni même le soupçon d'être un légume dans la matrice. La machine te fera sans doute oublier seulement le jour où les féliciteurs sont arrivés sur Terre. Tu auras l'impression de t'être réveillé comme tous les autres jours, la continuité de ton identité ne sera pas rompue, mais tout dans l'expérience de ta vie à partir de ce point deviendra juste absolument parfait. Tu vas peut-être te découvrir des super pouvoirs, vivre des aventures incroyables, ou inventer le papier à bulle régénérateur. Ça paraît plutôt pas mal tout ça. Mouais. Bon alors vous rentrez dans la machine, on n'a pas que ça à faire. Eh bien, regarde une dernière fois le monde avec tes vrais yeux, dis adieu à tes amis, même si tu ne les quittes pas vraiment. En fait, chacun retrouvera dans la machine une version de tous les autres façonnée pour son propre bonheur. Mais par contre, si je suis le seul à ne pas me brancher, je vais vraiment me retrouver comme un con. C'est pas faux, alors admettons pour la suite que ton choix sera forcément le choix de tous les autres aussi. En gros, tous les autres ont dit, c'est comme tu veux, si toi t'y vas, on y va, sinon on n'ira pas. Donc soit tu te branches et tout le monde se branche, soit tu ne le fais pas et personne ne le fait, et dans tous les cas, personne ne t'en tiendra à rigueur. Ils ne sont pas aussi conciliants quand il faut choisir un film. Allez, c'est le moment de se décider. On se branche ou on ne se branche pas ? Franchement, non, je ne voudrais pas le faire. Je ne veux pas ne plus avoir de contact réel avec le monde, je ne veux pas d'une illusion d'ami et d'une illusion de vie, je préfère avoir de vrais amis et une vraie vie. Donc je ne veux pas monter dans la machine à expérience. Mais est-ce que tu doutes que ça te rendrait heureux d'être dans la machine ? Ou est-ce que tu doutes que ce serait toujours toi dans la machine ? Non, effectivement, une fois dans la machine, je serais heureux. Et si tant est que le moi existe, parce que tu m'avais quand même foutu un doute une fois, mais en admettant que le moi existe, eh bien oui, ce serait bien moi dans la machine, toujours. Et donc je serais heureux, mais je ne veux pas du bonheur de cette façon. Ah ben d'accord, faudrait savoir. Pourtant quand les féliciteurs sont venus et qu'ils ont proposé de donner le bonheur à tout le monde, ils ont dit la stricte vérité et tu n'y voyais aucune objection à ce moment-là. Que demander de plus que le bonheur de tous ? Après tout, n'est-ce pas par définition donner à chacun exactement tout ce que chacun veut ? Bah oui, oui, effectivement. Et finalement, tu n'en veux pas. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment, j'ai presque envie de dire que ce serait juste mal de le faire. Ah, si effectivement ça enfreignait une obligation morale, je conviendrai que ce serait une bonne raison de ne pas le faire. Par exemple, si ton bonheur avait pour conséquence qu'un enfant serait torturé quelque part, eh bien oui, je comprendrai tes scrupules. Mais ici, comme je l'ai déjà souligné, ce n'est absolument pas le cas. Réfléchis bien, est-ce qu'en nous branchant tous à ces machines, nous causerions du tort à quelques personnes que ce soit ? Bah non, effectivement, je ne vois pas bien à qui on causerait un tort. Donc, où est le mal dans ce bonheur ? Pourquoi ne voulons-nous pas d'un bonheur pour tous, obtenu sans causer de tort à personne ? J'espère que vous voyez maintenant bien pourquoi il y a quelque chose de profondément troublant dans notre réticence à accepter de nous brancher à cette machine à expérience. Notez bien que je ne dis pas que personne n'accepterait de se brancher. D'ailleurs, je vous propose de me dire ce que vous, vous feriez en répondant à ce sondage qui doit s'afficher normalement là-haut si vous cliquez. Comme ça, on se fera une idée de la proportion de ceux qui se branchent et de ceux qui ne se branchent pas. Mais je pense que même ceux qui se branchent ne l'auront pas fait sans avoir eu à vaincre quelques scrupules tout de même. Et c'est cette résistance qui est intéressante. Que nous enseigne-t-elle ? Ce qu'on retient souvent de cette expérience de pensée, ce que retenait notamment Nausick, c'est qu'il semble que nous mettions au-dessus même de la recherche du bonheur l'exigence d'authenticité, l'exigence de contact avec la réalité. Nous y accordons de la valeur, une valeur au sens moral. Il est bon d'avoir le courage de regarder la réalité en face, même si ça implique de souffrir davantage. L'illusion, au contraire, est moralement dépréciée. Vivre dans une illusion est perçue comme quelque chose d'indigne, de honteux, de lâche, de mauvais en un sens aristocratique. C'est un truc de faible de se bercer d'illusions. Car il ne s'agit pas seulement d'être heureux dans la vie, il faut aussi et surtout en être digne. Donc certes, nous ne doutons pas que nous serions plus heureux dans la machine, bien plus heureux que nous ne pourrions l'être dans la réalité. Mais ce bonheur dans la machine serait un bonheur indigne, honteux, maîtrisable. Un bonheur acquis au prix d'une lâcheté, d'un mensonge. Un bonheur mauvais. Le personnage de Cypher dans le premier Matrix est le seul qui préfère l'illusion à la réalité. Il avoue qu'il aurait été plus heureux s'il n'était jamais sorti de la matrice, et il regrette son choix d'en être sorti. Et ce n'est pas un hasard si le récit fait de ce personnage le bad guy de l'histoire, celui qui va trahir les héros. Non mais t'as totalement spoilé là. Non mais regarde sa tête, sa petite barbiche de traître là, c'est écrit sur son visage qu'il ne faut pas lui faire confiance. Cypher serait-il plus heureux en retournant dans la matrice comme il le souhaite ? Sans aucun doute, mais ça ne le justifie pas, c'est mal de vouloir ça. Il lui manque le plus important, la moralité. La moralité, ça ne nous rend pas forcément heureux, mais c'est ce qui nous rend digne d'être heureux. C'est en gros ce que disait Kant, et intuitivement ça paraît plutôt juste. Et voilà pourquoi il ne faut pas se brancher à la machine à expérience. Ça nous donnerait le bonheur, certes, mais du même coup ça nous rendrait indignes de ce bonheur. J'avoue, c'est plutôt convaincant comme truc. On peut s'interroger cependant, pourquoi donner une telle valeur morale à cette idée de contact avec la réalité ? On touche à quelque chose d'assez fondamental, et me semble-t-il difficilement justifiable. La connaissance vaut mieux que l'illusion et l'ignorance. De même que le bonheur vaut mieux que le malheur. Et il semble que parfois, lorsque ces deux principes en viennent à se heurter, comme c'est le cas dans la situation de la machine à expérience, la valeur de la connaissance puisse être perçue comme supérieure, comme plus importante que celle du bonheur. Ce qui, soit dit en passant, aurait de quoi troubler un utilitariste. Bon bah je suis un hooligan de la réalité, voilà, c'est comme ça. Mais est-ce bien le fin mot de l'histoire ? Il y a peut-être quelque chose de plus simple qui pourrait expliquer notre attitude face à la machine à expérience, et pour le découvrir, faisons encore une petite expérience de pensée. Supposez que depuis quelques mois, tout vous réussit, vous êtes particulièrement heureux et épanouis, et ceci d'autant plus que vous avez toutes les raisons de penser que vous le serez encore davantage dans les années à venir. Mais brusquement dans votre champ visuel apparaît une sorte de fenêtre magique dans laquelle vous pouvez lire ceci. Bonjour, votre cerveau est actuellement branché à une machine à expérience. Souhaitez-vous continuer à y mener la vie la plus heureuse possible, ou voulez-vous revenir à la réalité ? Et vous avez le choix entre cliquer sur un bouton qui vous permettra d'effacer le message, ainsi que le souvenir de son apparition, donc vous resterez dans une illusion parfaite, ou bien de cliquer sur le bouton qui vous ramènera à la réalité. On vous informe aussi qu'en revenant à la réalité, vous resterez bien le même, mais votre vie sera plutôt très malheureuse, insignifiante, insatisfaisante, tandis que la vie que vous menez en ce moment dans la simulation est parfaitement heureuse, profonde et épanouissante. Dans cette situation, sur quel bouton serez-vous enclin à cliquer ? J'avoue que je suis pas mal tenté de mettre ce message à la corbeille, si c'est pour se retrouver insignifiant et malheureux, merci bien. Si je suis bien là, je suis très bien comme ça, continuons. Essayez de vous poser vraiment la question, si tout à coup une telle fenêtre apparaissait dans votre champ visuel, et qu'en revenant à la réalité, votre nouvelle vie serait bien pire sous tous les aspects que votre vie actuelle, auriez-vous tant de mal à mettre ce message à la corbeille ? Vous pouvez m'indiquer ce que vous feriez en répondant à ce deuxième petit sondage qui doit s'afficher normalement là-haut si vous cliquez. Pour ma part, c'est décidé, je reste. Et si possible, j'active le filtre anti-pop-up, parce que les trucs qui apparaissent dans mon champ visuel comme ça, c'est un peu énervant. Pourquoi nos intuitions sont-elles différentes alors qu'en fait, les objets du choix sont exactement les mêmes que dans la situation précédente ? D'un côté, on a une illusion heureuse, et de l'autre côté, une réalité malheureuse, ou en tout cas beaucoup moins heureuse que l'illusion. Si vraiment ce qui est important, c'est la question du contact avec la réalité, faire ce choix depuis une illusion ou depuis la réalité ne devrait rien changer. Or, il semble bien que cette perspective change quelque chose. Vous le percevez sans doute intuitivement, et au-delà de ça, une étude de Felipe de Brigard a confirmé que nous serions davantage enclin à préférer l'illusion à la réalité lorsque nous découvrons au moment du choix que nous sommes déjà dans l'illusion depuis un moment. Ainsi, nos intuitions face à la machine à expérience de Nozick seraient liées aussi, et peut-être même surtout, à une simple tendance à l'inertie, à une résistance au changement. Nous considérons généralement qu'il est bon de laisser les choses globalement comme elles sont. C'est ce qu'on appelle aussi le biais du statu quo. Oui, on a tout le temps fait comme ça. Et si notre inclination pour la réalité venait tout simplement d'un tel biais ? Foin d'envoler lyrique sur la valeur morale de l'authenticité et du contact avec la réalité. Il se trouve juste que nous sommes, ou en tout cas nous pensons être en contact avec la réalité depuis déjà bien longtemps, et nous jugeons qu'il est bon de continuer ainsi. Voilà tout. Si l'on nous propose de plonger brusquement dans une illusion heureuse, c'est un gros changement et notre biais du statu quo nous pousse à résister. Le reste ne serait qu'une rationalisation morale de cette intuition biaisée. Il est toujours un peu gênant de découvrir qu'une chose aussi bête que le biais du statu quo joue probablement un rôle assez important dans nos intuitions morales. ... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous confesse que la dernière partie sur la tendance à l'inertie est largement tirée du petit chapitre que Ruan Ogier consacre à la machine à expérience dans son livre que je vous ai déjà plusieurs fois conseillé de l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Excellent petit livre, plein de curiosité morale dans ce goût. Pour le reste, je vous ai donné une présentation un peu originale de l'expérience de pensée de Nozick. Ça me permettait en fait de répondre par avance à des objections qu'on pourrait soulever sinon concernant l'identité personnelle et le rapport à autrui dans le bonheur. On pourrait encore bien sûr raffiner la présentation de la situation, mais cette vidéo est déjà bien assez longue. Si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee. Soutien qui constitue ma principale source de rémunération, donc c'est vraiment important, et je remercie tous les tipeurs, j'apprécie chacun de vos gestes. C'est grâce à vous que je peux vivre de ce que je fais, et c'est quand même assez formidable. J'ajoute un dernier mot au sujet du formidable accueil que vous avez réservé à la petite fantaisie littéraire que j'ai publiée au début du mois. Ça m'a fait vraiment très 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 plaisir, et je signale que beaucoup ont été extrêmement créatifs dans les commentaires, ça vaut le coup d'aller fouiller un petit peu, vous allez voir, c'est étonnant. En tout cas, je suis très heureux que ça vous ait autant plu et inspiré, et peut-être du coup que je mettrai parfois aussi d'autres petites choses dans ce genre, en plus des épisodes classiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, et je vous souhaite évidemment d'être heureux avec ou sans machine.